Elle est née juste avant la guerre, elle a été copiée, imitée entre 1941 et 1945, Willis et Ford en fabriquèrent 650 000 exemplaires. La Jeep est entrée dans la légende avec le débarquement, balade en Normandie, Frédéric Veil avec le collectionneur Régis Lardier au volant d'une Willis MB de 1943. Alors là, on n'est pas sorti du garage depuis près d'un an, donc j'ai remonté une roue là parce qu'elle avait manqué, j'ai prompé un petit peu l'essence à la main et ça devrait démarrer. Alors on va essayer, on met en route. Niquel, fantastique. Pour moi personnellement, c'est le véhicule de la libération, c'est le véhicule qui a libéré l'Europe. C'était quand même la première qui est arrivée, c'est la première qui a été parachutée, c'est la première qu'on a mis après sur les plages, c'est la première qui est sortie des planeurs. Une voiture qui a été montée hyper rapidement. Oui, puisque si on regarde un peu l'historique, fabriquée sur papier en trois semaines, ensuite fabriquée en deux mois, et quand on voit que tous les deux minutes, une Jeep sortait des usines, c'est quelque chose d'extraordinaire. On y va. On y va. Ça se conduit comme une autre voiture ou c'est un peu spécial d'eux-mêmes ? C'est comme une autre voiture. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de frein assisté, donc il faudrait quand même mettre debout sur les freins pour freiner. Il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de chauffage, mais ma foi, c'est tellement un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir.